salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh toujours dans le cadre de l'espérance conditionnelle cette fois-ci on va essayer d'expliquer la solution de la série d'exercices numéro 1 concernant l'espérance conditionnelle c'est la première lecture voilà, donc il s'agit de la première série d'exercices module, processus stochastique 2 la première série commençons par l'exercice 1 voilà, l'exercice 1 étant donné une variable aléatoire étant donné une variable aléatoire x alors par définition x est dite intégrable respectivement de carré intégrable si seulement si, bien sûr, la norme dans l'1 l'espérance du module de x est finie respectivement, l'espérance de carré de x finie c'est-à-dire la norme est finie dans l'2 montrez que x, si x est carré intégrable alors elle est intégrable voilà, donc c'est-à-dire que si x appartient dans l'2 ceci implique que x appartient à l'1 voilà, ceci signifie que l'2 est inclus dans l'1 voilà, c'est très simple de démontrer cet exercice voilà, ou bien cette implication donc, c'est-à-dire, on va montrer la chose suivante on va montrer que x appartient à l'2 implique que x appartient à l'1 c'est très simple par l'inégalité de Cauchy-Schwarz voilà vous savez l'inégalité de Cauchy-Schwarz c'est quoi ? la norme dans l'1 de x fois y est plus petite que le produit des normes dans l'2 des deux variables aléatoires d'accord ? on est l'espérance du module de x, y plus petite que l'espérance de x carré sous la racine multipliée par l'espérance de y carré sous la racine on va appliquer ça pour x égale x lui-même et y égale 1 d'accord ? donc l'espérance du module du produit est majorée par le produit des normes dont l'2 de chaque variable voilà donc la norme d'1 dans l'2 c'est la racine carré de l'espérance de 1 carré vaut 1 et l'espérance de x carré sous la racine ça c'est la norme de x dans l'2 et elle est finie par hypothèse voilà et comme ça on a terminé avec l'exercice 1 ceci veut dire que l'2 est inclus dans l'1 d'accord ? l'2 inclus dans l'1 passons à l'exercice numéro 2 voyons l'énoncé il dit quoi ? voilà soit x une variabatoire discrète d'accord ? une variabatoire discrète avec x dans oméga c'est à dire l'ensemble des valeurs de x c'est un ensemble fini d'accord ? de x1 jusqu'à x1 on a ici une valeur la première question partitionner oméga en fonction des atomes d'accord ? c'est à dire faire une partition partitionner oméga c'est à dire faire une partition de oméga en fonction des atomes x est égal à xi d'accord ? voilà on a vu ça déjà on fait le court mais allez on va le le clarifier ici voilà on répond à la première question a on sait que x de oméga est égal à x1 x2 jusqu'à x1 ceci implique quoi ? implique qu'oméga n'est d'autre que la réunion des images réciproques des x1 x2 x1 d'accord ? jusqu'à x1 par x l'image réciproque de x1 par x et bien x est égal à x1 l'image réciproque de x2 par x c'est x est égal à x2 voilà et ainsi de suite donc ces ensembles là ce sont les les images réciproques des xi de 1 jusqu'à 1 c'est à dire de toutes les valeurs de toutes les valeurs de x d'accord ? de toutes les valeurs de x donc une fois faire la dans les images réciproques donc étant donné que les valeurs x1 x2 x1 sont distinctes c'est à dire de m'htel fin donc les images réciproques par une application il y a des sous-ensembles 10 joints il y a des sous-ensembles ça c'est les valeurs ça c'est les valeurs prises par x x1 x2 x3 jusqu'à x1 d'accord ? voilà alors l'image réciproque de x1 c'est un sous-ensemble de oméga c'est ça g1 l'image réciproque de x2 x est égal à x1 x est égal à x2 c'est un sous-ensemble les sous-ensembles sont disjoints pourquoi ? parce que x1 est différent de x2 et x est une application d'accord ? on ne pourra jamais avoir un élément un זה deux images on sort de c'est vraiment c'est un sous-ensembles x est égal à x1 x est égal à x2 x est égal à x3 et ainsi de suite alors, comme l'amant ici, nous avons la réunion D'accord ? Donc, oméga, oméga, il voulait la réunion des images réciproques des valeurs prises par x par la variable aléatoire x. Voilà. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, la deuxième question de cet exercice, c'est la caractérisation des éléments de sigma de x. Caractériser les éléments de sigma de x. D'accord ? C'est-à-dire, on s'en fait. 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 Les éléments de sigma de x. C'est-à-dire, la sous-tribut engendrée par x. D'accord ? Alors, essayons de particulariser les éléments de sigma de x. Par définition, vous savez que sigma de x, c'est la plus petite sous-tribut rendant la variable, la rendant x, mesurable. C'est-à-dire, elle rend x une variable aléatoire. D'accord ? Et vous savez que x, pour qu'elle soit mesurable, il suffit que l'image réciproque de chaque borélien fait partie de cette sous-tribut. Alors, le minimum nombre des éléments de sigma de x, c'est bien x moins 1 de b. Seulement les éléments qui font partie de sigma de x. D'accord ? Voilà. Pour mieux savoir comment ce sont les éléments halos x moins 1 de b, je fais mieux le diagramme de x, parce que x est une variable aléatoire discrète. Madame discrète, on a vu d'après la première question qu'elle fait une partition de oméga en des atomes. On a un atome ici. G1, G2, G3, etc. Jusqu'à G1. D'accord ? Voilà. Chaque atome, elle est caractérisée par cette propriété. C'est l'image réciproque de x i. Très bien. x moins 1 de b et le b là va bali le br. Il y a un br là, il y a un b là, il y a un br. Il y a un br là, c'est la tribu borélienne. C'est-à-dire, c'est la sous-tribut engendrée par les intervalles ouverts, par exemple. Les intervalles ouverts, leurs réunions, leurs complémentaires, l'intersection, etc. Donc, c'est la réunion. Alors, nous avons le cas plus simple. Supposons que b est égal à un intervalle ouvert. D'accord ? C'est pour faciliter seulement dans la tâche. D'accord ? Mais d'une façon générale, nous avons le mécanisme pour caractériser les éléments de sigma 2x. C'est-à-dire, caractériser x moins 1 de b. Je vais en dire, nous avons x moins 1 de b qui va déjeter. Et nous avons le cas plus bas de b de r. Il y a un intervalle ouvert, un union d'intervalles, un intervalle fermé, des singletons, intersections complémentaires, n'importe quelle forme de sous-ensemble de r. D'accord ? C'est l'attribut du borélien. Nous avons le cas plus simple pour mieux comprendre. Par exemple, un intervalle. Voilà. Imaginez, le b est un 1, c'est l'intervalle ça. Un b. Donc, c'est cet intervalle. Alors, alors, alors où est le b, d'accord ? Ça, c'est b. L'image réciproque de b, c'est-à-dire de cet intervalle, ou de ces boréliens, l'image réciproque, c'est l'ensemble des omégas de omégas, telles que leurs images tombent dans b. D'accord ? Comme x est une variable discrète, donc, on a des valeurs qui font partie des valeurs isolées, d'accord ? x2 et x3, qui font partie de AB. Voilà. Donc, il n'a qu'un dix Amazon x2. Supposons que x2 fait partie de AB. L'image réciproque de x2, c'est égal à g2. D'accord ? L'image réciproque de x2, c'est égal à g2. Il n'a qu'un dix x3. L'image réciproque de x3 est égal à g3. Donc, il n'a qu'un dix, les seules valeurs qui font partie de x, les seules valeurs de x qui font partie de AB. Donc, l'image réciproque de B, comme le borélien, n'est d'autre que cet atom, plus cet atom, la réunion. D'accord ? Donc, à savoir, les éléments, ou les valeurs de x, qui font partie de ce borélien. Donc, on peut déduire la forme générale de x-1 de B. Alors, x-1 de B est égal à quoi ? Est égal à l'ensemble de Omega dans Omega, parce que c'est l'image réciproque. Nous avons vu Omega, d'accord ? X-1, Omega, qui font partie de Omega. C'est quoi Omega ? Omega, c'est la réunion des atomes. Ah, la réunion des G. Tel que, x de Omega, l'image, ici, de Omega par x, est dans AB, ou bien dans B. Comme là, j'ai dit, dans B. Alors, que signifie ça ? Signifie que, c'est la réunion des G. 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 Ce sont les atomes, hein, dans lesquels, x. G. 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 G1, G2, G3. D'accord ? Donc, c'est la réunion des G. I. Tel que, x, i, fait partie de B. Ah, la même B. Leur, vous avez à l'air à B. D'accord ? Donc, conclusion. Les éléments de Sigma de x sont les réunions. En nombre de réunions. Donc, à savoir, je crois que nous avons les éléments de Tahu, B, A ou B. Donc, il y a un, 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 il y a un. Ça appartient à un ensemble d'indices. Cet ensemble d'indices, c'est un sous-ensemble de tous les indices. Les indices K. Fond partie de 1 jusqu'à 1, hein, les indices. Les indices K. Il faut tourner le 1 à tel 1. D'accord ? Donc, à savoir, lequel des x, i fait partie de ce borélien. L'image réciproque, c'est la réunion des atomes relatifs. D'accord ? Les atomes lient à ce borélien. Voilà. Donc, c'est la réunion des gilles. I qui partait de 1, etc. jusqu'à 1. Tout simplement. Voilà. Passons à la question suivante. C. Question C. Allez. Montrez que c'est un résultat très important. 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 Donc, montrez pour qu'une variable aléatoire, pour qu'une, Y, sigma x mesurable, c'est pas sigma y, c'est sigma x, d'accord ? Elle a eu une variable ou elle a eu une autre variable. Ce sont deux variables différentes. D'accord ? Donc, une autre variable y, mesurable par rapport à x, à sigma de x, mesurable, il faut, il suffit. Il a eu un résultat très important. Il faut qu'elle soit constante sur chaque atome x égale à x, parce qu'on sait déjà que x est discrète. Le x, c'est un résultat très important. C'est un résultat très important. D'accord ? X est décrète. C'est un résultat très important. C'est un résultat très important. Et là, elle a les attentes à x. Donc, x égale x1, x égale x2, etc. D'accord ? On va montrer ce résultat. Voilà. Pour le montrer, on a deux implications. Est-ce que vous avez l'autre ? Est-ce que vous avez l'autre ? Est-ce que vous avez l'autre ? Nous donnons la première implication. La première implication, il y a hâfi. Est-ce que vous avez l'autre ? Maintenant. Est-ce que vous avez l'autre ? C'est Y et sigma x mesurable. D'accord ? Est-ce que vous avez l'autre ? Y est égale à la constante sur chaque x égale x i. Mais vous avez l'autre ? D'accord ? Y est constante sur chaque atomme. D'accord ? Sur x égale à x i est égale par exemple à c i. D'accord ? Ou c i est égale à l'atome d'après-midi. Vous avez l'autre ? Vous avez l'autre ? Mais vous savez, moi, je pense que Y est une variable aléatoire constante. Non. Y n'est pas nécessairement constante sur oméga. Mais elle est consciente sur chaque atomme. Vous avez l'autre ? On va dire qu'il y a la même variable. Voilà. Pour démontrer cette implication, on va la montrer par la contre-posée. L'axe n'aqeuf. Vous avez l'axe n'aqeuf. L'axe n'aqeuf, c'est qu'on va mettre l'aqeuf. L'aqeuf, c'est qu'on va mettre l'aqeuf, c'est qu'on va mettre l'aqeuf, c'est qu'on va mettre l'aqeuf. L'aqeuf, c'est qu'on va mettre l'aqeuf, c'est qu'on va mettre l'aqeuf, c'est qu'on va mettre l'aqeuf. Ce qui veut dire que l'aqeuf, c'est qu'on va mettre l'aqeuf, c'est qu'on va mettre l'aqeuf. d'accord alors y n'est pas constante sur chaque atome il existe au moins il existe au moins ici un atome ji tel que sur cet atome y prend au moins de valeur il existe au moins on a une compétition qu'on a une compétition qui est un atome qui est un atome au moins on va être au moins un atome qui est à l'atome qui est un atome qui est un atome voilà comme vous voyez ici donc y n'est pas constant sur chaque atomme y n'est pas constant sur chaque atomme signifie quoi il existe au moins un indice donc c'est une partition le même atomme donc je n'ai qu'à ce que y prend la valeur y1 sur j1 et prend la valeur y2 sur j2 à la sur j d'accord c'est à dire quoi c'est à dire y n'est pas constante sur l'atome j et à la oua la négation de cette proposition là tu ne fais pas de cmme n'est pas de cmme n'est pas là à l'attome n'est pas constant c'est tout maintenant qu'est-ce que nous faisons Nous avons fait une divine de la part qui nous a fait la raison nous faisons à la fin du n'est pas mal il n'est pas facile pourquoi est-ce que y est moins facile d'abord, où est-ce qu'on y sigma x mesurable ? peut-être y sigma x mesurable, il a quand même y moins 1 de n'importe quel borélien, c'est sigma 2x ça c'est par définition y sigma x mesurable veut dire quoi ? veut dire que sigma 2x c'est une sub-tribut qui rend y mesurable, maintenant du borélien b, l'image réciproque t'a où ? par y doit être dans sigma 2x ça veut dire y sigma 2x mesurable donc nous demandons les mêmes sigma x mesurable, si vous vous rappelez les éléments de sigma 2x les éléments de sigma 2x ce sont quoi ? les réunions sur n'importe quel sous-encentre les indices c'est les j.i il n'existe qu'une j.i seulement c'est les j.i comme j1, j2, j3, j1 c'est la table qui racense le whisky la table c'est la table donc on vainden un petit吧 c'est la table un petit taille notre défi c'est la table pourquoi il n'est pas un autre il n'est pas cette table c'est la table C'est la seule valeur de Y qui appartient à B. C'est la seule valeur de Y qui appartient à B. C'est la seule valeur de Y qui appartient à B. C'est la seule valeur de Y qui appartient à B. C'est la seule valeur de Y qui appartient à Y. C'est la seule valeur de Y qui appartient à Y qui appartient à Y. C'est la seule valeur de Y. C'est la seule valeur de Y qui appartient à Y. C'est la seule valeur de Y qui appartient à B. C'est la seule valeur de Y qui appartient à B. La seule valeur de Y qui appartient à Y qui appartient à Y qui appartient à Y qui appartient à Y. est la seule valeur de Y qui appartient à Y qui appartient à Y. Qui appartient à Y. La seule valeur de Y qui appartient à Y qui appartient à Y qui appartient à Y qui appartient à Y. y est donc y est égal à quoi est égal bien sûr d'après donc 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 à savoir la fille y est là ma fille est écrit mais il y avait constant sur chaque atom donc vous procédez de la même façon que x n'aia tu peux pas oublié à l'arrivée de ce poids oublié à l'écriture de nous dans la même façon à l'essai posé à l'eau y g il ya comme g1 g2 g3 etc on a comme y1 y2 y1 y3 et donc jusqu'à y1 donc nous avons le même schéma mais pour y au lieu de dire on a x dire y tous les variables y y est là on a dit y1 maintenant elle est constante à la g1 on a dit y2 elle est constante à la g2 voilà il est à l'écriture qui te fait un borélien quelconque maintenant l'image réciproctée y-1 c'est la rayon du j1 y est le borélien la même chose y-1 de b donc à savoir je connais l'image réciproctée ou on a les réunions des atomes. Alors, chaque sens de vous, c'est un double, y moins z de b, ou a un ensemble sigma de x, d'accord ? Donc, y est bien sigma x mesurable. C'est très simple, d'accord ? Maintenant, on a deux remarques, on peut les faire en ce exercice. Premièrement, la première remarque, nous avons y sigma x mesurable. Je vous le sens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, c'est une variable mesurable par rapport à une sous-tribut. Maintenant, cette sous-tribut porte toute l'information sur y, elle est mesurable. Donc, je peux décider la valeur de y en se basant sur l'information portée par sigma de x. Ça signifie que sigma de x porte toute l'information. Qu'est-ce que ça veut dire toute ? C'est-ce que ça veut dire qu'on connaît sur sigma de x, on peut décider la valeur de y sur sigma de x, d'accord ? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sigma de x, c'est quoi ? C'est la moindre information sur x. C'est la signa de x. Il y a à l'enquête de une bonne émission de x. C'est-ce que ça veut dire que sigma de x est une bonne émission de x. La bonne émission de x est une bonne émission de x. Parce qu'il y a déjà x moins 1 de b. X moins 1 de borréliens. Qu'est-ce que ça veut dire que sigma de x est une bonne émission de x ? Elle est construite sur les valeurs de x, d'accord ? Donc, si on connait la valeur de x, je peux connait la valeur de y. C'est ça le sens. Alors, si y est mesurable par sigma d'une autre variable aléatoire, on a une information suffisante pour pouvoir décider la valeur de y. Et ce qui veut dire ? On a une valeur de y. On a une valeur de y. C'est-à-dire y s'écrit sur la forme de f de x. Avec f, une fonction borélienne. C'est-à-dire mesurable. D'accord ? Ça, c'est la première remarque. La même chose. Donc, on peut l'exprimer autrement. L'information portée par y, le ma'louma, par y, appartient à sigma de x. Alors, il dit à quoi faire x ? D'accord ? Donc, le minimum, bien sûr. Le minimum d'informations. Ça, c'est ça. Yarni. Sigma de x, c'est une sous-tribu rondant y mesurable. L'as, avec sigma de x, une tribu tralie y mesurable. Z, sigma de y, c'est une autre sous-tribu qui avait tralie y mesurable. Parce que sigma de y, par définition, c'est quoi par définition sigma de y ? Il y a la plus petite sous-tribu rondant y mesurable. Ou sigma de x rond y mesurable. Donc, je trouve que sigma de y est, parce que c'est la plus petite. Ça, c'est la plus petite. Ça, c'est la plus petite. Ça, c'est la plus petite. Donc, deux choses à retenir. Y, c'est l'image de f de x, c'est telle que f est une fonction pour Eliane. Y, c'est la plus petite. Y, c'est ma x mesurable. Voilà. Passons à l'exercice suivant. L'exercice 3. Montrer que l'espérance de x à champ oméga est égale à l'espérance de x. Voilà. Ça, c'est une espérance. C'est une espérance non conditionnelle. Voilà. Elle est une espérance conditionnelle, mais par rapport à un événement. Ici. Là. Alors, par rapport à un événement. Donc, il suffit de calculer. Il suffit de calculer. L'espérance de x, il suffit de calculer par rapport à un événement. Par définition. Par définition, le calcul. Voilà. Il est ici. Voilà. Donc, b, c'est un événement. L'espérance conditionnelle par rapport à un événement, c'est l'inverse de la proba de b. 1 fois la somme sur b de x dp. Il suffit d'appliquer directement cette formule. D'accord ? Donc, je t'ai l'inverse directement. L'espérance de x, sachant oméga. Par définition. Alors, elle va jouer le rôle de b. Définition est égale. 1 sur la proba de b. Il n'y a plus de oméga là-bas. L'intégrale de x sur oméga. Vous savez que la proba de oméga est égale à 1. Parce qu'oméga, c'est l'événement certain. D'accord ? Donc, la proba de oméga est égale à l'espérance de x. Voilà. Donc, l'espérance conditionnelle. Où elle a une espérance non-conditionnelle. D'un coup, il y a une espérance non-conditionnelle. Tu lis une espérance non-conditionnelle. Donc, elle a deux choses. La quadrune... La quadrune fermone. C'est-à-dire, deux choses probables. La première chose, c'est que... Ou bien, ça ne donne aucune information sur x. Ou bien, ça est indépendant de x. D'accord ? Il y a deux possibilités. Ou bien, ça ne donne aucune information sur x. Ou bien, ça ne donne aucune information sur x. Comme dans cette situation, Omaigga, c'est l'événement de x. Mais je vous ai dit tous les conditions sur x. Vous avez des conditions sur x. Vous avez des conditions sur 1 à 6. Vous avez des conditions sur 1 à 6. Vous avez dit que c'est une espérance non-conditionnelle. Vous avez des conditions sur 1 à 6. Vous n'avez pas à 6. Mais vous avez des conditions sur 1 à 6. Vous avez des conditions sur 1 à 6. Donc, vous ne trouverez pas une information sur 1 à 6. Ne donne aucune information sur 1 à 6. D'accord ? Voilà. Ça, c'est le sens intuitif de cette égalité. Passons à l'exercice suivant. L'exercice 3, 4. on a fait ça au cours on passe alors au sixième je pense 6e exercice montrez que si y est une variable aléatoire constante 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 mais je ne pense pas sur les atomes là non c'est une variable aléatoire constante c'est à dire sur qu'elle est oméga soit la taha tout ça oui une valeur c donc alors l'espérance de x sachant y est constante aussi à l'île quand j'ai sorti à la tête le valeur aléatoire c'est à dire l'expérience non conditionnelle c'est à dire l'espérance de x voilà on va montrer ça l'exercice c'est bon qu'on fait quatre mouches mouche qu'il te plaît c'est à dire l'exercice 6 voilà premièrement y ça c'est une hypothèse y est une variable aléatoire constante d'accord j'ai dit ça il s'appelle sigma de y t'as vu sigma de y c'est quoi c'est y moins un des boréliens d'accord sigma de y il y a y moins un des boréliens donc c'est égal à f0 j'ai parlé de ça il y en a une variable aléatoire il n'a qu'une constante donc elle n'est mesurable que par rapport à l'attribut trivial parce que y moins un d'un borélien donc à savoir la constante j'ai dit il est qu'une constante j'ai dit 10 mille boréliens b donc sur l'axé à mettre oméga il est qu'une constante maintenant j'ai mis le l'élbe boréliens 2 sur l'axé à donc mettre là c'est à dire on a deux cas parcs donc tous les sigma y c'est la plus petite sous-tribut et la seule aussi sous-tribut rendant la variable aléatoire qu'on soit mesurables ça c'est évident voilà alors à la fois très bien maintenant montrant que l'espérance conditionnelle et on a dit que l'espérance de y sachant y donc c'est une notation seulement à la ramez à la termine l'assauté oua l'espérance de x sachant sigma de y d'accord sachant sigma de y voilà donc on a vu sauf le la lecture d'une directeur président et voilà très bien regardez qu'est ce qu'on a vu on a vu la chose suivante si vous vous rappelez l'espérance de x sachant y c'est une écriture symbolique d'accord écrit symbolique la vraie écriture d'accord c'est l'espérance de x sachant sigma de y d'accord ça c'est la vraie écriture c'est en fait expérience de x sachant y c'est l'espérance de x sachant le minimum d'informations fourni par y c'est à dire sigma de y on va montrer quoi c'est à dire dans ici on va montrer que l'espérance de x sachant sigma de y est égal à l'espérance de x voilà on va montrer que l'espérance conditionnelle de x par rapport à cette sous-tribut est égale à l'espérance de x pour faire ça on va utiliser la définition de kolmogorov c'est pour ça que tout le coup la première chose importante chapitre là la premièrement c'est la définition de kolmogorov aï ben koul y y a l'espérance conditionnelle de x sachant la sous-tribut g la deuxième la deuxième la deuxième la deuxième la deuxième qu'on y grec mesurables par rapport à la condition par rapport à g d'accord la deuxième qu'on y grec mesurables par rapport à g la deuxième qu'on y grec mesurables par rapport à sigma de y sigma de y est égale à quoi est égale à la sous-tribut triviale l'espérance de x est inconstante l'espérance de x est inconstante et vous savez que les variables aléatoires constantes sont mesurables par rapport à la sous-tribut trivial donc elle est mesurables par rapport à sigma de y a des châteaux oul d'accord ça c'est la première condition deuxième condition chaque année mais de n'importe quel en sont mesurables mesurables mais g on va montrer que les deux variables d'accorder les espérance conditionnelles où l'ex on donne la même moyenne sur ce sujet là d'ailleurs il balayage t'a qu'à me les éléments de g d'ailleurs nous mettons que mme s'est à me le masquerra nous l'a fait qu'on ajoute l'a fait maintenant l'ex ou y le y est qu'on a que l'a fait que l'a fait qu'on a fait que l'a fait qu'on a mis le qu'on se met dans la mesure qui par rapport à la visite va on va jouer à l'ébligé donc il reste à vérifier que que quelque soit à dans le sigma de y avec l'a fait d'eort à g d'accord l'espérance conditionnelle pas x ou x d'accord un don la même intégrale ici donc j'ai fait une erreur ici là c'est l'intégrale de x c'est pas de l'espérance de x c'est la x voilà on a parlé comme x seulement d'accord ici il ne reste que x je répète l'intégrale de l'espérance conditionnelle par rapport à p est égal à l'intégrale conditionnelle de x par rapport à par rapport à a voilà donc c'est une application de ça c'est une application l'intégrale de y il ya l'espérance conditionnelle est égale à l'intégrale de x c'est pas de l'espérance de x donc là y'a un peu comme x sur a l'un de la deux deux éléments seulement parce que le signa de y contient deux éléments a et signa de y qui a également impossible l'événement certain donc on va vérifier l'égalité pour les deux éléments dans la grande la le premier élément a est égal pardon le premier élément a est égal l'événement impossible d'accord l'intégrale de l'espérance de x c'est un y dp et l'a est égal à l'intégrale de x c'est un y dp est égal à l'intégrale de y x sachant dp voilà donc ça c'est l'espérance de x c'est par définition l'intégrale de x c'est constante donc la constante où tout à fait que l'intégrale de dp par rapport à oméga est égal à 1 donc l'espérance de x de relou à l'intérieur ou le trajet à l'extérieur trajet à l'extérieur c'est la même chose il a l'a barra d'accord il a car tu vas y barra tout l'équipe qui fait il a là ça d'accord donc maintenant comparé bien j'ai l'espérance de x c'est quoi l'espérance de x l'espérance de x c'est ça l'espérance de x voilà l'espérance de x c'est ça l'espérance de x c'est ça l'espérance de x va jouer le rôle de y ici d'accord alors y c'est l'espérance conditionnelle donc on va le remplacer par sa valeur c'est à dire quoi c'est à dire l'intégrale sur 2x sur oméga est égal à l'intégrale de l'espérance de x sur oméga ou l'espérance de x c'est ça donc la propriété elle est justifiée donc elle est vraie voilà ça c'est pour l'exercice numéro 6